Organiser le Caïchion militairement, comme pendant la guerre civile de la Réunion française, pour refuser cette idée de souveraineté populaire. Pour refuser que la nation française ait comme conception, une conception civique. Et donc ces forces-là, ces forces qui ont tenté pendant très très longtemps de rétablir la monarchie, ou qui ont fait l'Empire, ou qui ensuite ont fait le pétennisme, etc. Ces forces-là, elles existent encore dans notre pays. Elles existent encore. Et l'extrême droite en particulier, elle est césariste, elle est bonapartiste, elle est pour la concentration entre les mains d'un pouvoir fort. Donc quand l'extrême droite dit qu'elle est pour la souveraineté, par exemple, ben non, c'est faux. Elle est pour les frontières, c'est-à-dire elle est pour la souveraineté inter-étatique, ou ok, on respecte les frontières, ou alors la France par rapport, mettons, à la supranationalité, l'Europe, etc. Mais elle n'est pas pour la souveraineté des Français, l'extrême droite. Elle est pour que tous les Français donnent leur pouvoir à une personne. En l'occurrence, maintenant, c'est Marine Le Pen. Eux, c'est pour être monarque à la place du monarque. Donc, ce qui est intéressant dans tout ce que vous venez de dire ici, c'est que là, pour l'instant, on a peu parlé. On a peu parlé de droits sociaux, de droits environnementaux, etc. Et je terminerai dessus tout à l'heure. Mais ce qui est certain, c'est que si ce que vous avez dit reflète ce que pensent les gens au-delà de la gauche, alors ça veut dire que vous êtes, avec vos propositions, en mesure de prendre des voies à l'extrême droite. Parce que l'extrême droite n'est pas celle qui apportera les solutions à la crise de régime que nous vivons. Parce que leur seul objectif, c'est que c'est être monarque à la place du monarque. Et nous voulons abolir la monarchie présidentielle, qui est un autre projet. Donc, là-dessus aussi, nous sommes en concurrence. Mais cette conversation qu'on vient d'avoir est une façon d'aller chercher des voies. En disant aux gens, vous n'êtes pas d'accord ? Vous voulez les révoquer ? C'est nous qui sommes pour le droit de révoquer. L'extrême droite n'est pas pour le droit de révoquer. Ils ne sont pas pour que le vote blanc puisse annuler une élection. Ils disent qu'il faut reconnaître le vote blanc, mais le comptez, quoi. C'est déjà dans la loi où on les compte. Ce qu'on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que ça ait de l'éthique. L'extrême droite n'est pas pour ça. Elle n'est pas pour retirer du pouvoir au président. Tu penses ? Penses bien. L'autre jour, en conférence des présidents à l'Assemblée nationale, lorsqu'il a été discuté l'article 40, Marine Le Pen a dit « Oui, oui, quand même, il faut respecter l'article 40, mais elle a très très bien compris l'intérêt de pouvoir muser une opposition en lui interdisant de déposer des propositions. » Marine Le Pen, elle a tout compris. C'est Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe Écolo, qui nous a raconté ça. C'est glaçant. C'est glaçant. Donc, là-dessus, il ne faut pas qu'on soit naïf. Il y a une conception civique de la nation qui est dominante en France depuis 230 ans et qui est, je pense, encore majoritaire dans le pays et qui est nourrie par une tradition républicaine dont nous sommes les héritiers, mais elle est contestée par les tenants d'une conception ethnique de la nation. Et le moment venu, cette grande conversation et ce grand conflit s'énoncera politiquement dans des termes très clairs. Et il va falloir choisir si nous voulons une nation civique ou une nation ethnique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. Si nous voulons une nation civique, ça veut dire que derrière le mot « civique », derrière le mot « citoyen », il doit vraiment avoir le mot « pouvoir ». On n'est pas là que pour donner des pouvoirs à d'autres. On est là pour exercer un pouvoir dont nous sommes les titulaires légitimes. Alors, sur les droits, il y a énormément de choses à inventer sur les déclarations de droits, déclarations de droits nouvelles. On a quand même des choses à arbitrer. Vous avez aujourd'hui des droits. Alors, on a un héritage, on a un héritage important. D'ailleurs, dans les conflits qui ont existé jusqu'au XIXe siècle sur la forme monarchique ou républicaine, de nos institutions, il y a un moment donné, en 1875, où ils ont adopté ce qu'on appelle la clause d'éternité. C'est-à-dire, en fait, il est écrit dans les constitutions que la forme républicaine de notre constitution ne peut pas être mise en cause. Donc, par exemple, vous avez dans la constitution des mécanismes pour réviser la constitution, mais vous ne pouvez pas remettre en cause le caractère républicain du régime. C'est la clause d'éternité. Est-ce qu'on inclura la clause d'éternité comme un cadre pour la constituante ? Pourquoi pas ? Si c'est le fruit d'un large consensus national qu'on ne veut pas remettre en cause le caractère républicain de notre régime, pourquoi pas ? Mais attention, on ne peut pas non plus commencer à tout écrire d'avance en disant, voilà, vous pouvez toucher à ça et pas à ça. Parce que la constituante, à un moment donné aussi, il faut qu'elle librement travaille et puis en bout de cours, c'est quand même un référendum qui adopte ou rejette. C'est quand même le français. Ça arriverait que des produits d'une constitution soient rejetés. À Libération notamment. Au Chili, récemment. Au Chili. D'accord ? Donc, nous devons avoir à cœur le fait que l'actionnaire constituant travaille, travaille bien, travaille avec un certain temps. Ces choses ne peuvent pas être faites comme ça du jour au lendemain. Et puis, il y aura une sorte de conflit de légitimité entre un gouvernement, le dernier gouvernement de la Ve République, la dernière Assemblée nationale élue avec le mode de scrutin de la Ve République, qui aura la plénitude de la légitimité institutionnelle parce qu'elle aura été sécrétée par les normes en vigueur. Mais cette constituante, comme elle sera déjà en train de travailler, déjà en train de libérer, déjà en train d'inventer, elle va rétro-éclairer les décisions politiques avec ses grandes innovations, ses grands principes. Et ça, ça va être intéressant aussi. mais ça ne va durer qu'un temps parce qu'à la fin, il y aura le produit final. Il faudra que la constituante, elle soit très, très articulée avec la société, que les communes, il y ait des débats partout, comme vous l'avez fait ce soir. Voilà. Et que ça alimente les travaux de la constituante qui, il ne faut pas qu'elle se plante. Je regarde l'exemple chilien avec quand même beaucoup de... ça me fait beaucoup réfléchir. Pas la peine de pédaler 15 000 kilomètres en avance de tout le monde. On n'est pas là pour être maximaliste. On est là pour être dans un sens de gravité de ce que veulent les Français. Donc, il faut bien jauger, il faut bien travailler. Les lois constitutionnelles, selon moi, ne doivent pas être adoptées ric-rac. Il faut vraiment qu'il y ait du consentement. Pas 100 %, ça n'existe pas. Dans toute société démocratique, il y a des conflits. Mais on ne peut pas non plus passer en force ou passer ric-rac. Ça, voilà. Ça remet son mal dans la machine. Et puis d'ailleurs, on peut prévoir un article qui dit qu'au bout de 20 ans, il y a une constituante nouvelle. Ou en tout cas, prévoir la façon de convoquer une constituante pour que ce soit intégré dans la constitution nouvelle que les générations suivantes ne sont pas ad vitam aeternam contraintes par la constitution d'avant comme c'est nous le cas avec la 5ème République qui l'a depuis 65 ans mais qui malgré tout a été révisée déjà 24 fois ce qui est bien la preuve que quelque part ça ne va pas non plus. Voilà. J'espère avoir à peu près non pas donné des réponses à toutes vos questions parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas de fermer les portes mais c'est à partir de ce que vous avez vous-même produit essayer d'amener des éléments de référence, des éléments pour continuer pour qu'on continue à se forger cette opinion, ce programme constitutionnel qu'on le fait qui est un programme qui est différent que le programme de gouvernement. Le programme constitutionnel c'est différent. Dans nos différents partis on n'en a pas. il n'y a pas un seul parti de France qui a un programme constitutionnel donc ça, ça fait partie des tâches aussi et moi je suis très heureuse de pouvoir contribuer à ce travail non seulement à l'Assemblée nationale mais aussi par ce genre de soirée et vraiment, vraiment merci beaucoup. Merci Florence, merci les camarades, merci à toutes et tous pour la participation et puis j'espère que vous-même vous aurez le goût de continuer à faire ce genre d'exercice chez vous et le temps qu'il faudra pour qu'on y arrive et je pense qu'on y arrivera. Voilà. Nous verrons, nous de notre vivant, cette XVIème République advenu. Bon, merci beaucoup Raquel pour ce long échange qui j'espère va nous donner à réfléchir. Alors pour celles et ceux qui veulent encore discuter autour d'un verre, ça se passe au bar et je crois que, voilà, je pense qu'il y aura des deux individus qui vont vouloir vous expliquer.